Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. On se retrouve pour la sixième vidéo, comment teinter le papier. Je ne vous cache pas que c'est une de mes préférées avec la mûre que vous avez déjà vue. Alors celle d'aujourd'hui et puis la prochaine aussi. Franchement, j'ai beaucoup aimé le rendu. En plus, c'est vraiment abordable à tout le monde. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien aujourd'hui, c'est la teinture à la fleur de sureau. Donc je vous le rappelle, c'est l'atelier à quatre mains qui me l'a suggéré. Et vraiment, j'ai adoré cette idée. Si tu passes par là d'ailleurs, n'hésite pas à me mettre ton prénom en commentaire. Parce qu'à chaque fois, je t'appelle l'atelier à quatre mains. Mais c'est le nom de ta chaîne, c'est vrai que j'aimerais bien voir ton prénom. Et je ne l'ai pas trouvé sur ta chaîne justement. Donc voilà, n'hésite pas à me le donner en commentaire. Ça m'évitera de t'appeler toujours l'atelier à quatre mains. Donc voilà, cette idée est vraiment géniale. Cette teinture est faite à base de fleurs, pas du tout de fleurs, n'importe quoi Géraldine. De baies de sureau. Alors le sureau, c'est un arbuste qui est assez envahissant d'ailleurs. Et qui donne de très jolis baies noires. Toutes petites en fait, ça fait comme des fleurs. Vous allez le voir en photo tout de suite après. Ça donne des grappes avec plein de... Comme des fleurs en fait. C'est un peu simple, sauf que ce sont des petites boules. Donc vous allez voir sur la photo. Et ça donne... Alors le sureau, on en fait du sirop. Et je crois de la confiture. Mais là, je ne m'avancerai pas sur la confiture. Mais en tout cas, je sais que le sirop, on en fait beaucoup avec des bêtes sureau. Donc, comment j'ai procédé ? Eh bien, tout simplement, voici les photos. Donc, vous avez vu la grappe de baie. Ensuite, vous avez vu les grappes directement mises dans l'eau bouillante. Donc, comme d'habitude, ce jus, je l'ai laissé cuire une bonne quinzaine de minutes. Ensuite, je l'ai laissé infuser, donc refroidir. Enfin, tiédir parce qu'à un moment donné, quand il était quasiment froid, je l'ai filtré. Et j'ai donc mis le jus, donc vous savez, dans mon récipient blanc. Excusez-moi, je parle un petit peu vite. Du coup, je m'emmène les pinceaux. Et ensuite, donc, ce que vous voyez dans le bac, c'est la première chose, c'est la teinture du papier. Et puis ensuite, vous avez la teinture du tissu. Alors, la teinture du tissu, pour les quatre premières vidéos, donc celle de la verveine, de la mûre, de la feuille de murier et de la noix, là, honnêtement, je n'ai absolument pas pensé à teinter du tissu. Ce qui est idiot parce que j'adore faire ça. Et là, je ne sais pas, j'étais tellement contente de vous faire ces vidéos que je n'ai pas pensé à teinter le tissu. Pour la cinquième vidéo, donc celle d'aujourd'hui, la sixième et la septième, j'ai fait de la teinture. J'ai donc teinté des grands morceaux de tissu et je les ai mis à sécher dans mon jardin. Sauf que c'est la journée où on a eu de l'orage que j'ai complètement oublié que mes morceaux de tissu séchaient dans le jardin. Et évidemment, eh bien, toute la teinture est partie. Pourquoi elle est partie ? Parce que je ne teinte pas vraiment comme il se doit le tissu. Je me contente de tremper le tissu dedans. Et comme je vais m'en servir pour faire des couvertures d'albums ou de junk ou peu importe, que je n'aurai pas à relaver, en tout cas, ces réalisations. Donc, du coup, je ne fixe pas la teinture. Ce qui fait que, eh bien, au premier coup de lavage, et ce qui s'est passé, premier coup de flotte, eh bien, en fait, tout s'est délavé. Il n'est resté que des traces moches sur le tissu. Donc, j'étais obligée de le repasser en machine. Donc, j'ai perdu la teinture à l'hibiscus. Et j'ai perdu la teinture de la prochaine vidéo. Sauf, vous allez voir un tout petit morceau que j'avais fait sécher à la maison, sur mon robinet. Donc, évidemment, celui-là, je l'ai conservé. Mais le reste, je l'ai perdu. Donc, heureusement, pour cette teinture, j'avais conservé au réfrigérateur l'excédent. Parce qu'il m'en restait quand même un gros saladier. Et ça m'embêtait de le jeter. J'avais jeté celle de la vidéo future. Mais celle-ci, je l'avais gardée. Parce que je m'étais dit que j'allais le mettre au congélateur. Eh bien, heureusement, finalement, que j'ai fait ça. Parce que, du coup, ça m'a permis de retenter le tissu. Donc, ça, je vais vous montrer aussi. Donc, parce que le tissu, on n'y pense pas. Mais c'est génial. Donc, je vous rappelle, la teinture tissu, moi, je ne fais pas de la vraie teinture tissu. Je me contente juste de tremper mon tissu dans le bain de couleur. Et c'est tout. Mais, normalement, il faut appliquer... Alors, je crois que c'est avant ce qu'on appelle la mordance. C'est ce qui va venir fixer votre tissu. Après, il y a aussi des solutions pour fixer un petit peu le tissu après. Notamment, je crois que le vinaigre est un bon fixateur. Mais, voilà, moi, je ne le fais pas. Parce que, encore une fois, je vous dis, je l'utilise pour des albums. Je n'aurai pas à relaver ce que j'aurais utilisé. Donc, voilà. Alors, puisque je vous ai parlé de la teinture pour tissu, on va commencer par la teinture pour tissu. Ça, c'est de la dentelle blanche que j'ai achetée chez Action, que j'ai teintée. Donc, franchement, le résultat est génial. Alors, attendez. On va faire ça sur ma vieille enveloppe. Comme ça, vous allez voir vraiment la différence de teinte. Donc, voilà. Vraiment, c'est génial. Et pour le coup, eh bien, donc, voilà mes petits morceaux de tissu. Par exemple, on va faire ça. Du coup, j'ai la dentelle assortie. Donc, si je fais un album ou un junk ou peu importe ce que je vais faire. En tout cas, j'aurai la dentelle assortie. Et je trouve que ça, c'est vraiment, vraiment génial. Donc, voici les gros morceaux. Alors, je vais vous l'ouvrir parce que on a des traces, vous voyez, notamment des traces de pliage ici. Vous pouvez voir ici. Là, eh bien, c'est la trace quand j'ai plié mon papier pour le mettre à sécher sur le fil. Donc, vous voyez cette grosse ligne. Du coup, ça concentre un peu plus le tissu, la couleur, donc sur ces morceaux. J'aurais dû le faire sécher. Je n'y ai pas pensé. En le froissant, parce que si, voilà, je l'avais fait sécher comme ça, en l'ouvrant, j'aurais eu plein, 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 plein de marques. Mais bon, ce n'était pas mon souhait. Là, j'en ai suffisamment. Le tissu était un petit peu froissé. Donc, vous voyez, j'ai quand même suffisamment de marques, voilà. Donc, ça me suffit pour ce que j'en fais. Donc, du coup, eh bien, pourquoi j'ai trois grands morceaux de tissu ? Puisqu'il y en avait un pour le tissu, pour la teinture à l'hibiscus. Il y en avait un, donc, pour la teinture d'aujourd'hui. Et puis, il y en avait un morceau pour la prochaine vidéo. Du coup, j'en ai profité pour tout teinter. Comme ça, au moins, ce sera fait. En plus, j'aime beaucoup le rendu de cette couleur. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le tissu. Voilà. Donc, ça, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et ensuite, on va attaquer au reste. Donc, comme les autres teintures, parce que je fais, j'essaye de faire la même chose pour qu'on ait un rendu similaire. Donc, voilà la teinture pour les enveloppes. Et vous voyez la différence quand je soulève le rabat. Teinté, pas teinté. Alors, pas teinté, plus ou moins, quand même, mais moins teinté, puisqu'il y avait, donc, ce rabat d'enveloppe. Donc, voilà pour la teinte. Donc, ça, c'est pour les enveloppes. Alors, divers rendus, parce que je les ai fait sécher dans un sens. Je les ai souvent fait sécher comme ça. Du coup, bizarrement, ou à l'inverse, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a un côté qui est plus foncé. Alors, je vous rappelle, j'ai tout fait sécher dans l'herbe. D'ailleurs, il a fallu que je trouve après mes papiers, puisqu'il y a eu un grand coup de vent à ce moment-là. Donc, voilà pour les enveloppes. J'ai fait également des morceaux de cartes. Donc, je trouve franchement le résultat génial. Alors, c'est vrai qu'il faudrait que je vous mette en balance le papier blanc pour que vous ayez une idée. Voilà. Alors, je ne vais pas toutes vous les montrer, les cartes. Parce que c'est des grands morceaux. Voilà. Donc, voilà. Il y a plein de morceaux. Mais voici, en gros, ce que ça donne. J'en ai fait pas mal, j'avoue, pour cette teinture. Ensuite, le fameux papier blanc de mon imprimante Merdic, mais qui a un très, très joli aussi rendu. Voilà. Alors, fonction de comment je l'ai fait sécher, vous voyez, la couleur est différente. Mais globalement, on est sur à peu près les mêmes teintes. Donc, ça, je vais le passer rapidement. J'ai tout classé pour que ça aille plus vite. Alors, là, vous voyez, il y avait des taches. Donc, je trouve que c'est sympa. Grosse tâche comme ça dessus. Hop. Je vais récupérer mon enveloppe. Là, donc, je vous le rappelle, les blocs action où il y a trois couleurs. Alors, moi, évidemment, je n'ai plus du noir et du craft parce que j'aurais tiré le blanc. Tout le blanc. Donc, je vous rappelle la qualité fine et la qualité épaisse. Alors, là, c'est la qualité fine. Donc, vous voyez, c'est pareil. On a un côté fonction dans le sens. Dans le sens. Ah non, ça, c'est celui-là. Fonction dans quel sens il a séché. Il y a un côté plus foncé et un autre plus clair. Moi, je trouve ça super rigolo parce que justement, ça fait des effets de style sur un même papier. Donc, ça, c'est la couleur. Le papier, donc, le papier fin. Voilà. Vous voyez la différence. Ensuite, on passe, alors, celle-ci que je ne me trompe pas. Donc, ça, c'est le cartonné. Donc, le papier plus épais, toujours des blocs action. Toujours cette différence de teinte. L'acto verso. Ensuite, le papier aquarelle. C'est pareil. On a toujours une différence de teinte. Voilà. Ensuite, le papier. Le fameux papier avec des portées. Le mot que je cherchais dans la précédente vidéo. Vous voyez, ça m'est revenu que maintenant, il m'a quand même fallu deux jours. Ce n'est pas grave. Donc, le papier ligné pour écrire des portées. Et puis, de ce côté-là, donc, à carreaux. Voilà. Ça, c'est pour les cahiers. En même temps, donc, j'ai désossé, bien sûr, ce qui était ce fameux petit cahier. Alors, qui est vieux. Parce que, regardez, on est encore en France. 6,05 francs. Donc, j'étais teinté. Donc, ce papier, alors, non pas pour l'extérieur, parce que je le trouve très, très moche. Mais pour l'intérieur. Et ça me permettra de faire des embellissements, sans doute. Donc, avec ceci. Ou peut-être de faire une couverture de joint, parce qu'elle est quand même très rigide, en recollant quelque chose par-dessus. Enfin, bref. Voilà. J'ai teinté aussi celle-ci, parce que je trouvais que c'était intéressant. Et donc, vous voyez, le rendu est encore différent, par exemple, de ce papier aquarelle. Donc, les cahiers, les feuilles de cahier, petites, je vous les passe rapidement. Vous avez vu, d'une feuille à l'autre, on n'a pas du tout le même rendu. Ça, c'est mon fameux papier de bloc ligné et blanc d'un côté. Ensuite, papier quadrillé. Des grandes copies de cahier. Voici. Là, je n'en ai qu'une pour celle-ci. Les feuilles, donc, au détail, alors, attendez, je vais les remettre ensemble pour le coup. Là, c'est une feuille double d'arraché, toujours d'un cahier. Donc, vous avez vu, on est plus jaune à l'intérieur et plus bleue à l'extérieur. Mes fameuses copies simples, mes lignées que j'avais achetées en lot, je crois, chez Noze. Donc, je trouve que c'est génial parce qu'on a un beau craquant de papier. Il faut que j'évite de parler, c'est vrai, quand j'utilise le papier, enfin, quand je bouge le papier parce que, du coup, vous ne m'entendez plus. Et voici, là, en page, aux feuilles de cahier. Donc, individuelles. Là, on voit que je les ai arrachées, donc, des cahiers. On voit les... Et donc, pareil, il y a toujours un sens qui est plus marqué que l'autre. Alors, en fait, c'est bien, c'est simple. Là où il y a des taches, ça devait être le côté qui était face au soleil et donc, évidemment, l'autre côté qui était, donc, dans l'herbe. Et c'est pour ça que la teinte, du coup, est différente. Mais franchement, je trouve l'ensemble... Voilà, l'ensemble, donc, génial. Donc, voici pour la teinture aux baies de sureau. Ah oui, alors ça, je n'ai pas dû vous le dire parce que ça fait trois fois que je recommence la vidéo. Les baies de sureau, c'est le moment. On est déjà vraiment, comment dirais-je, limite pour les baies de sureau. Donc, pour celles qui veulent s'essayer, vraiment, allez-y, foncez. Et une petite astuce que je ne vous ai pas dite, mais c'est ce que je voulais faire, donc, pour celle-ci. Je n'ai pas fait parce que, finalement, je n'ai plus de place dans le congèle, donc, j'ai été obligée de jeter. Mais n'hésitez pas à congeler votre excédent de jus parce que, comme ça, ça peut vous permettre, dans le courant de l'hiver, eh bien, de ressortir ça de votre congélateur. Vous laissez simplement décongeler et vous trempez votre papier. Ça fera exactement le même effet et ça vous permettra deux fois ou trois fois dans la saison, peu importe, de recommencer à teindre votre papier. Bien évidemment, c'est valable pour toutes les teintures. S'il vous reste trop de teintures de café, c'est dommage de jeter. Gardez-le, congelez-le si vous avez de la place. Et quand vous avez un autre moment pour reteinter, eh bien, vous avez toujours de la teinture d'avance. Donc, voici pour la teinture de sureau. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à très vite pour la dernière vidéo. Alors, la dernière vidéo pour l'instant, je vous l'ai dit, pour la septième vidéo. Je peux vous le dire maintenant, ce sera la teinture à l'ortie. Et c'est trop bien ! Bise à vous, à la prochaine ! Ciao !